Bonjour à tous, bienvenue à la présentation des Wikis d'entreprise en 2023. Je suis en Caluca de XWiki SAS et je suis architecte de solutions à base de logiciels libres XWiki. Donc je fais des Wikis, je mets en place des Wikis d'entreprise pour des entreprises qui veulent faire de la collaboration. Et donc là, ce qu'on a essayé de voir, en fait, moi ce que j'ai voulu faire, c'est regarder l'évolution des Wikis à l'entreprise, partage de connaissances en général à l'entreprise, de voir à quoi ça ressemble aujourd'hui et d'où on est venu, parce qu'on est venu d'un certain historique, comment ça a évolué, et aussi regarder comment XWiki se positionne par rapport à ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on est à jour, on n'est pas à jour, on est comment, en fait ? On se place où dans ce paysage ? Donc ça va être extrêmement flou. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas des dates, j'aurais bien aimé faire une timeline et tout, mais c'est tellement compliqué, vous allez voir. Donc, je me suis posée la question de la connaissance en entreprise, parce qu'on peut parler des Wikis en entreprise. Si on parle des Wikis en entreprise, on parle principalement de l'idée de partage de connaissances. Donc la connaissance en entreprise, on la retrouve d'abord et principalement, toujours aujourd'hui, malheureusement, dans la tête des gens. Donc, des gens, ils connaissent plein de choses. Des fois, ils le disent, des fois, ils le disent pas. Des fois, ils le disent à l'oral, ça se perd, à la machine à café. Il y a, j'espère pas, mais c'est possible qu'il y ait encore des entreprises ou des communautés de travail, on va dire, qui partagent des connaissances sur papier, carrément en format imprimé et tout. Ce que j'ai noté là-dessus, c'est quand même, c'est qu'il y a des métiers de classement de la connaissance qui sont nés avec le papier. Les fichiers, les index, les tags, les étiquettes qu'on mettait, ça, ce sont des métiers qui sont développés avec le papier. On les retrouve aujourd'hui en format dématérialisé. Mais ce sont des choses qu'on a entraînées à ce moment-là, donc c'est pas sans valeur. Beaucoup d'emails et beaucoup de chats. Super, les outils conversationnels, on adore. Et la machine à café aussi, qui est un outil conversationnel extrêmement oral. Et on a également des fichiers qui sont mis en commun sur des partages de fichiers. Au début, c'était des partages disques, réseaux, montés en disques, en réseaux, et tout le monde y accédait pour trouver les fichiers Word qui étaient dessus. Après, ça s'est devenu un peu web. Et finalement, on a des plateformes de collaboration, des plateformes qui sont dédiées à ça, dédiées au partage de connaissances. Et là, on a des wikis, on a des CMS, on a des réseaux sociaux d'entreprise, on a des WorkOS, comme on les appelle. On a tout un tas de choses là-dessus. Donc, le wiki en entreprise, il faut savoir que c'est un outil qui a été emprunté aux techniciens, aux développeurs. Quand il est né, il est né comme il y avait les geeks, les nerds, qui faisaient du wiki, un syntaxe wiki et tout ça. Et à un moment donné, les gens se sont dit, ça peut être très intéressant de partager de la connaissance au-delà de la connaissance de dev. Le premier wiki en entreprise, d'ailleurs, c'était le premier wiki, on va dire, qui a été créé pour de la documentation, partage de connaissances. C'était sur les bonnes pratiques de développement, comment écrire le code, comment endenter, etc. Donc, après, c'est passé aux utilisateurs non-geeks, on va dire. Et en discutant avec quelqu'un un peu plus âgé, plus expérimenté que moi, qui a vécu ce moment en live, parce que moi, j'étais encore, j'avais plus ou moins 10 ans en 95, quand on a fait le premier wiki. Donc, bon. En discutant avec quelqu'un, on m'a dit, en fait, le wiki, ce qui était intéressant, c'était que c'était le truc le plus proche du real-time qu'on avait avant que le real-time existe. Et par le real-time, on entend que quelqu'un faisait une modification d'une documentation sur son poste. C'était facile parce que ça passait par le navigateur, donc on n'avait pas besoin de télécharger un fichier, l'ouvrir dans Word, faire une modification, re-uploader, re-envoyer, etc. On ouvrait dans Web, on faisait une petite modification. De l'autre côté, la personne réfléchissait et voyait le résultat indirect de cette modification-là. On n'avait pas le real-time à l'époque. Il n'y avait pas de Google Docs où tout le monde, mais ça n'existait pas, ces choses-là. Donc, c'était ça l'avantage, c'était que, comme son nom le dit, c'était très rapide. C'était wiki-wiki. Donc, au début, on avait les wikis de première génération. Donc, celles dont je vous ai parlé empruntaient des geeks. Avec, on écrivait de la syntaxe wiki, c'était moche, il n'y avait pas une couleur, pas un truc. C'était très technique, très, ce n'était pas intéressant. La navigation et l'organisation. L'organisation est extrêmement basique, navigation par hyperlien. Donc, s'il y avait un lien d'une page à l'autre, très bien, on l'a retrouvé. Sinon, bon courage, elle était paumée, elle était perdue, elle était accrochée à rien, elle n'était pas visible. Qu'est-ce que j'ai noté là ? Principalement, le contenu, c'était les textes et des fichiers médias, pas plus que ça. On avait toujours l'historique. L'historique, ça a toujours été un élément de base des outils de type wiki. Et un autre élément de base des outils de type wiki, c'est la propriété partagée. Dès qu'on mettait un contenu, ça appartenait à tout le monde. Donc, il n'y avait plus cette idée de propriété, c'est à moi, c'est à toi, c'est à quelqu'un, c'est dans l'espace de quelqu'un et tout. Peu de fonctionnalités, mais très faciles à maîtriser. On pouvait faire peu de choses, mais on pouvait rapidement devenir expert du wiki. Donc, à l'époque, on a C2 wiki, on a JSP wiki, PHP wiki. Donc, il y avait un wiki pour tous les langages de programmation. Du coup, le fait que c'était issu de... On a ces technos, on construit un wiki avec. Moins et moins wiki, média wiki. Donc, ça, c'est des wikis, ce qu'on appelle... Enfin, qui ressemblent à un wiki de première génération. Après, vers 2004, on est passé à un autre niveau. On a dit, ok, très bien, les gens, ils ont commencé à faire ça en entreprise. Mais les gens en entreprise ne sont pas des geeks. Faisons des outils pour des gens qui ne sont pas des geeks. Et donc, on a commencé à avoir des éditeurs de texte riche. Donc, les éditeurs visuels avec du formatage. Ce n'était plus de la syntaxe wiki, parce que les gens, ils ne peuvent pas apprendre ça. On a commencé à avoir du look and feel un peu plus beau. De la personnalisation, un peu de branding de la boîte sur l'outil lui-même. Des outils de recherche, un peu plus d'organisation dans la... Comment on organise les contenus, comment on les retrouve. Aussi, des fonctionnalités entreprise de type branchement d'outils d'authentification externe. Donc, serveur d'identité, du LDAP, des choses comme ça. Pour qu'on le branche rapidement dans l'infrastructure de l'entreprise. Les contenus ont évolué un peu. Donc, texte, média, peut-être des contenus un peu plus riches. Des macros pour faire des choses un peu plus belles. Donc, un peu plus, un peu plus riches dans les contenus des pages. L'historique est toujours resté. La propriété partagée est toujours restée. Parce que c'était ça l'idée. L'idée, c'est que ça reste un outil de type wiki. Et ce qu'on aimait beaucoup, c'était le fait que tout était historisé. Et que la propriété était partagée. Dès qu'on mettait un contenu, il appartenait à tout le monde. Et également, ce que je n'ai pas noté ici, ouais, des systèmes de droit. On a commencé à regarder un peu les droits d'accès. Parce que dans un wiki classique, tout le monde avait accès à tout. Tout était commun. Dans les outils d'entreprise, dès qu'on met un truc en entreprise, il y a quelqu'un qui veut l'enfermer parce que c'est trop secret. Son équipe fait un truc, personne n'a le droit de voir, etc. On a commencé à regarder ce sujet-là. Certains wikis ont commencé à mettre de la structure de contenu. Et ça, c'est un élément qui est un peu en avance de son temps. Parce qu'aujourd'hui, on va voir dans les slides suivantes. Aujourd'hui, on le voit partout. À l'époque, c'était nouveau. L'idée de structurer le contenu, d'ajouter une dimension supplémentaire à l'organisation des contenus. Dont xWiki. D'ailleurs, je vais le dire. Il y a les Sémantic Media Wiki, il y a les Jotspot aussi. Donc à cette époque-là, on voit T-Wiki qui est un peu le premier wiki adressé à l'entreprise. X-Wiki qui apparaît en 2003, qui est créé en 2003. Confluence qui est créé en 2004. Jotspot qui est, je ne sais pas s'il est toujours en vie ou pas. Google Sites qui est arrivé et qui est mort aussi depuis. Donc ça, c'est à peu près la deuxième génération, qui est la génération la plus longue. Aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on est passé encore dans un autre niveau de ces outils-là qui ont encore d'autres codes d'utilisation et d'autres codes d'organisation de l'information. Mais avant qu'on parle de ce qui se passe aujourd'hui depuis 2018, il faut qu'on parle du bordel. Le bordel étant que, pendant ce temps-là, c'est-à-dire qu'on faisait du partage de connaissances en entreprise par les wikis, on a commencé à avoir tout un tas d'initiatives qui n'étaient pas des wikis, mais qui adressaient plus ou moins par un angle ou l'autre le sujet de partager des connaissances en entreprise. Notamment, il y a des gens qui ont commencé à mettre des CMS pour partager de la connaissance, sauf que ce n'est pas un vrai partage. Le CMS, c'est WordPress et des choses comme ça, on fait du top-down. Quelqu'un écrit quelque chose, les autres le consomment. Ce n'est pas tout à fait la même chose que dans un wiki où tout le monde contribue. Les partages de fichiers ont bougé sur le web. Donc, tout ce qu'on avait avec disques montés sur réseau avant, maintenant, on l'avait sur le web, mais toujours en format Office. Très bien. La Team Office survit. Yes, Team Office. Donc, elle survit. Heureusement, elle s'enrichit. Ou malheureusement, je n'en sais rien. Elle s'enrichit de l'ouverture des formats. C'est-à-dire qu'on a commencé à voir vers, j'en rappelle exactement, 2008, par là. Open Office était bien, bien, bien sur la vague. Libre Office. Donc, on a commencé à ouvrir tous ces formats-là. Google Docs qui a commencé à mettre du Office online. Donc, il y avait des formats Office partout et ils étaient interopérables. Avant, on pouvait encore aller en disant arrêtez de mettre du Office parce qu'il n'y a que Microsoft qui peut l'ouvrir. Là, c'est fini. Tout le monde peut l'ouvrir. Donc, on ne peut plus râler. On utilise des fichiers Office partout. Donc, ensuite, Office passe lui aussi en ligne. Donc, on a Google Docs. On a Microsoft 365 et tous les autres noms qu'ils ont eus entre-temps parce que ça s'appelait Office 365. Après, ça s'appelait 365. Enfin, bref, ça a changé de nom un milliard de fois. Collaborer Online et OnlyOffice qui ont développé des outils d'écriture de fichiers Office en ligne. Est-ce que c'est du partage de connaissances ou pas ? C'est une bonne question. Ça touche, mais ce n'est pas tout, en fait. Ensuite, l'édition en real-time sur le Web est né dans Google Docs. C'est eux qui l'ont ajouté la première fois en 2010. Donc, les gens qui modifient le même document Office en même temps et qui voient chacun les modifications des autres, qui va devenir un standard par la suite, mais on le verra. Google Wave naît et meurt. Je voulais le mentionner parce que je ne sais pas si les gens se rappellent Google Wave. c'était, ou si les gens ont déjà vu. Donc, il a été très… c'était un passage assez bref. C'était un truc… C'était un mélange de flux, de contenus collaboratifs, real-time, avec des fichiers, du multimédia. C'était un… on le regardait, on ne savait pas ce qu'on regardait. Je l'ai mentionné parce qu'il est revenu, donc il était avant son temps. C'est pour ça qu'il est mort. Parce qu'il est revenu par la suite, ce type de contenu hybride. On le revoit aujourd'hui dans les outils. Et on ne se rappelle pas que quand on l'a vu en Google Wave, on ne le comprenait pas. C'est pour ça qu'il est mort. Donc, ensuite, on a des outils conversationnels qui sont mêlés également du sujet de partage de connaissances parce qu'ils ont ajouté des fonctionnalités de partage de fichiers. Ils ont dit « Ah, c'est bon, c'est la connaissance, c'est conversationnel. » Je pense à Slack quand je dis ça. On a également eu un passage par les réseaux sociaux d'entreprise parce qu'on a vu que Facebook marchait. On s'est dit « Ah, si les gens parlent autant sur Facebook, pourquoi ils ne parleraient pas des sujets de boulot ? » Donc, on fait partage de connaissances et on le fait dans des groupes, des communautés où les gens se parlent entre eux. Donc, c'est comme ça que la notion de groupe est arrivée et est restée. La notion de groupe. Et aussi la consommation de la connaissance par flux qui est différente du concept de Wiki qui dit qu'il y a des documents, il y a des pages qu'on consulte. Les réseaux sociaux ont amené cette idée de lire des flux, de voir qu'il y a des modifications, il y a de l'action, il y a de l'activité. Ensuite, d'autres outils qui faisaient d'autres métiers, notamment GitLab, GitHub qui font toujours du repo Git, Tulip qui fait du ticketing, SharePoint qui fait, je ne sais pas exactement, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Du drive. Oui, c'était plus ou moins du drive, SharePoint. Tous ces gens-là, ils ont commencé à ajouter des wikis minimaux dans leurs outils. On a le code là, on a aussi un petit wiki à côté, mais ça reste quand même limité en termes de fonctionnalité. On peut y créer des pages, mais on ne peut pas les organiser. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose que les outils de wiki en entreprise qu'on voulait, qui peuvent organiser de la data. Mais ça répond aux besoins d'échange de connaissances. Donc, on est sur le même sujet. Et ensuite, on a eu également des suites qui intègrent tout un tas de dimensions. On a du file sharing et un wiki à côté et du calendrier. On a un Nextcloud qui est une suite qui est censée répondre à tous les besoins de partage en entreprise, très large, que ce soit partage de fichiers ou connaissances, etc. Donc, toutes ces choses-là se sont passées. Je n'ai pas fait de timeline parce que c'est extrêmement compliqué de mettre ça sur une timeline, surtout qu'il y a des produits logiciels qui ont changé, qui ont viré un peu d'orientation. Enfin, il y a tout un tas de choses qui se sont passées. Et nous, voilà aujourd'hui. Donc, à partir de 2018-ish, j'ai mis 2018. Ce n'est pas très clair quand ça s'est passé. En fait, il n'y a pas eu un jour où on a dit, voilà, on est passé d'hier à aujourd'hui. Mais à partir de 2018, qui est l'arrivée de Notion, qui a changé un tout petit peu les codes, qui a busculé un peu la manière de faire. On est devant des plateformes de collaboration autour de la connaissance où ce qu'on voit principalement, c'est une organisation puissante autour des verticaux, donc des métiers. J'ai un projet de marketing. On va avoir tous les outils pour faire un projet de marketing, de partage de connaissances autour de marketing. Où on voit un contenu hybride, celui que Google Wave avait inventé et que personne n'a compris, on le voit aujourd'hui. On a des contenus qui ne ressemblent à... Ce n'est pas un fichier Word. Ce n'est pas un Excel non plus. C'est une sorte de texte avec un bout d'Excel, avec une vidéo et des cases à cocher en dessous. Donc, c'est quelque chose assez riche et assez potentiellement complexe à comprendre. On a des présentations et décorations qui sont des « first class citizens » comme on dit en anglais, qui sont regardés comme des objectifs importants. Donc, tout est très beau, très shiny, très joli parce qu'on aime ça, n'est-ce pas ? Et surtout, on a un changement de type d'application web. Donc, toutes ces choses-là se passent sur le web, mais on ne se rend plus compte qu'on est sur le web. Le web aujourd'hui, il est un peu différent. On ne voit plus l'aspect transactionnel du web. Quand on cliquait un bouton, on attendait que la page se charge. On n'a plus ça aujourd'hui. On interagit différemment avec le web. On a l'impression qu'on est dans une application et on ne voit plus ce transfert-là. Donc, sur ces wikis-là, on a Notion, on a Xwiki, on a Confluence, Microsoft Loop. Donc, Microsoft a un nouveau truc qui s'appelle Loop aujourd'hui. C'est un wiki. On a Monday qui fait des... Qu'est-ce qu'ils font ? Du WorkOS, ils l'appellent. Et Google Docs qui ajoute des trucs. Ils avaient fichier Office, mais non, ils ajoutent des choses. Ils brident le contenu. Donc, on a ce contenu hybride aujourd'hui. Même dans Google Docs, c'est du full page. Merci. Waouh, 10 minutes, ça va être compliqué. Ça va être très rapide. Let's go, sprint on. Donc, j'ai regardé un peu les expériences contemporaines pour voir qu'est-ce qu'on voit et comment Xwiki répond. Donc, on a parlé de cette organisation à verticaux, donc très orientée métier, multidimensionnelle en termes de classification et en termes d'accès à l'information. Et également, le dernier bullet point qui parle des assemblages pour créer des vues et des navigations. On a les mêmes contenus, on les assemble différemment et on les présente autrement. Donc, on fait une sorte de redécoration des choses. La manière dont Xwiki répond à ça, c'est qu'on a une organisation des pages en arborescence et par Workgroup, par Workspace, donc par Suwiki, pardon, qui permet de retrouver les groupes de travail avec des droits granulaires, bien évidemment, et la possibilité de définir des modèles de pages pour créer ces verticaux. Donc, des fonctionnalités qu'on retrouve également dans Loop, dans Notion et des choses comme ça. Donc, des modèles pré-créés pour répondre à un métier, on peut faire ça dans Xwiki. On a toujours eu des inclusions des pages les unes dans les autres pour créer les vues et les navigations. Ça a été depuis la version 0 d'Xwiki, c'est toujours le cas. Ce n'est pas mis en avant comme dans d'autres logiciels, mais c'est toujours le cas. Un autre truc qu'on voit, c'est ce contenu en bloc, ce contenu dont on ne comprend plus ce que c'est. On a un texte à côté d'une vidéo, en dessous, il y a une sorte de tableau d'items actif comme un bout de spreadsheet. Juste en dessous, il y a une liste de cases à cocher et tout ça. C'est un contenu qui est actif, qui n'est plus représentable sur papier. Donc, ça casse du modèle simili-papier qu'on avait avant. Avant, on avait même dans les wikis, on pouvait très facilement faire un parallèle entre ça et un fichier à imprimer sur papier. Ce n'était pas tout à fait la même chose parce qu'on n'avait pas les papiers, mais on pouvait l'imprimer. Aujourd'hui, il y a des éléments qu'on voit dans ces contenus-là qui ne sont plus imprimables. Une liste de cases à cocher, c'est un item actif. Si on l'imprime, on l'imprime, mais on ne peut pas le cocher parce que ce n'est plus la même interaction avec ces contenus qui sont au-delà. Je veux noter ici que je pense que c'est une révolution, ce type de contenu, parce que c'est la première fois qu'on se pose la question de se détacher du papier. Heureusement, enfin. J'espère qu'un jour, on va se détacher du papier. C'est-à-dire que c'est un contenu qui est pur, dématérialisé, qui est fait pour être utilisé, dématérialisé et créé, dématérialisé. Et aussi, ces blocs sont un peu indépendants les uns des autres. C'est-à-dire que le texte et le bout d'XL, ce bout d'XL qu'on a mis juste en dessous du texte, donc le tableur avec des données à la XL, on peut ensuite le réutiliser dans une autre vue, dans une autre page. Donc, chaque connaissance, chaque bout de connaissance est isolé dans son bloc et après, on peut les assembler ensemble sous une autre forme. Un peu ça, l'idée. La réponse d'XWiki à ça, c'est qu'il y a toujours des macros qui permettent d'introduire dans des pages des bouts qui sont plus que du texte, potentiellement très actifs, potentiellement juste de la décoration. On a toujours un éditeur full page, donc qui traite la page entière comme si c'était un seul document, mais on a les commandes par slash qui permettent d'introduire des blocs de type différent, donc introduire un macro, un bloc actif, quelque chose comme ça. Les données structurées, on les a eues depuis la version 1 de XWiki. C'était un peu avant son temps. Maintenant, on les voit chez tout le monde. Donc, ces petits mini-XL, en fait, qui sont introduits dans la connaissance de type texte, nous, on l'avait dès le début. On ne le présentait pas comme ça, mais on l'avait dès le début. Et aujourd'hui, on travaille à l'intégrer et à le présenter de cette manière-là. Et dans le futur, on veut travailler un tout petit peu sur justement la présentation des données structurées. On a du travail à faire là-dessus. Dans le contenu en blocs, il y a un risque qui est celui qu'on ne comprend pas ce qu'on regarde. C'est le problème que Wave avait. Mais on regarde le truc, on ne sait pas ce que c'est. Qu'est-ce que je regarde ? Un fichier Office, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Ce qui nous fait poser la question de... La personne qui crée ce contenu se comprend soi-même. Mais est-ce que ceux qui le lisent le comprennent aussi ? Est-ce que ça rend la transmission de la connaissance finalement suffisamment facile ? Et aussi, je voulais noter ici que la Team Office survivra. C'est-à-dire que même dans ce contexte-là, il y a encore des gens qui adorent les formats Office, qui les comprennent, qui s'y retrouvent parce qu'ils connaissent les codes. Moi, je fais des projets à base d'XWiki tout le temps. J'ai toujours systématiquement, tous les 2-3 mois, il y a quelqu'un qui me demande « Mais comment je vais nommer le numéro de page dans ma page Wiki ? » J'ai besoin de dire aux gens de regarder à la page 13. Pourquoi je n'ai pas les numéros de page ? Parce qu'on n'est pas sur papier et c'est difficile en fait. Il y a des gens qui sont attachés à ce format, ils connaissent les codes. Il y a un autre avantage du format Office, c'est qu'on peut le transporter facilement entre les plateformes et on peut également l'imprimer. Ce qui est un peu plus compliqué avec un contenu très hybride des différentes plateformes. J'avais une note justement sur la dualité et des views qui étaient intéressantes, mais je vais passer rapidement parce que je n'ai plus le temps. Principalement, la dualité edit-view, c'est qu'aujourd'hui, on a les outils qui sont principalement tout le temps directement en mode edit. On ouvre quelque chose, il est edit et view en même temps. Ce n'est peut-être pas si intéressant que ça parce que, par exemple, un fichier Office, et ça, c'est emprunté au monde Office. Un fichier Office, quand on l'ouvre, il n'y a pas « je l'ouvre pour le lire ». Quand je l'ouvre dans un Word, je l'ouvre pour le modifier. J'ai les outils de modification. Si jamais c'est un fichier ridon-lit et je ne peux pas le modifier, tous les boutons de modification sont grisés. Mais j'ai quand même cette interface qui est l'interface d'édition en réalité. Et je n'ai pas un mode consultation. Alors que la connaissance, quand on la partage et quand on l'échange, on a besoin de la lire une bonne partie du temps. On n'est pas tout le temps en train de modifier des choses. Donc, il y a des risques associés à ça. La manière dont nous, on répond, c'est de rester sur du mode édit activé manuellement, mais facilement. On va toujours avoir, pour l'instant, notre point de vue user experience, c'est de garder un mode édit qui s'active explicitement et qui ait une sauvegarde explicite, mais que ce soit le plus fluide et le plus facile possible. Un autre code qu'on voit partout, c'est le real-time. Tout le monde a du real-time aujourd'hui. Celui qui a été ajouté en 2010 par Google Docs, maintenant, tout le monde en a. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. La manière dont TxWiki répond, c'est de... On travaille sur l'intégration du real-time dans la prochaine LTS. On espère, mais ce n'est pas du tout sûr. Donc, ne prenez pas ça comme une promesse. On travaille sur un éditeur real-time. Et entre-temps, on a une version, on va dire, dégradée, parce que la plupart du temps, le problème du real-time peut se simplifier sur un problème de fusion. Si quelqu'un, si deux personnes modifient la même page en même temps, il y en a un qui modifie le premier paragraphe et le deuxième qui modifie le dernier, en réalité, on n'a pas besoin que les deux voient leur... On a juste besoin que quand ils sauvegardent, ça se met en commun. Et donc, ça, on l'a déjà. Un autre sujet que j'adore, qu'on voit beaucoup aujourd'hui, on en parle beaucoup, c'est l'intelligence artificielle pour les connaissances, en entreprise ou pas. Et là-dessus, je pense que l'intelligence artificielle, c'est une sorte de vision complètement différente à l'approche. On a essayé de faire les meilleurs logiciels possibles pour que les humains puissent trouver l'information et la consommer. Et là, aujourd'hui, on dit, en fait, ça ne nous intéresse pas que les humains... Enfin, il y a une manière de voir les choses qui dit que ça ne nous intéresse plus que les humains trouvent les contenus et les consomment facilement. On va les donner à un robot. Lui, il va lire toutes ces choses-là. Il va les processer comme un humain. Donc, on revient sur le premier modèle où finalement, les connaissances sont dans les têtes des gens, sauf que ce n'est plus les têtes des gens, c'est la tête d'un robot, de cette intelligence artificielle. Et cette intelligence artificielle, c'est elle qui va redonner la connaissance aux humains à base de conversations quand ils vont avoir besoin. Donc, c'est une révolution dans le sens où on n'a plus besoin de perfectionner les logiciels, on les remplace avec des robots. Oui. Aujourd'hui, j'ai vu beaucoup trop d'intégrations génératives d'intelligence artificielle de type... Regarde, j'ai une super intelligence artificielle et elle peut me générer cinq pages dans le wiki. Ce n'est pas de ça que l'humanité a besoin. L'humanité a besoin de synthétiser les cinq pages du wiki, pas d'en générer cinq de plus, en fait. Ça, c'est mon avis personnel. Mais on a vu des intégrations comme ça. J'espère qu'on n'ira pas là. Nous, dans X-Wiki, ce qu'on a fait, on a une extension qui permet de céder d'un outil de type LLM pour la rédaction. Par exemple, dans une version du wiki où la connaissance reste destinée à la consommation humaine, on a un outil qui permet de créer des textes destinés à la consommation humaine à l'aide du LLM pour qu'elle soit plus digeste pour les humains. Et la deuxième approche qu'on a de l'intelligence artificielle, c'est d'utiliser une intelligence artificielle de type résumatif, pas pour générer du contenu et pour faire exploser tout un tas de textes dans tous les sens, mais de prendre justement du texte que les humains ont explosé dans les dernières 20 ans et les synthétiser pour justement extraire cette connaissance et aider les humains à trouver la connaissance. Ce projet-là, c'est un projet de recherche financé par NGI Search. C'est le projet Waze. Si vous voulez en savoir plus, comment on veut le faire et ça. Le grand challenge, c'est les droits. Je ne sais pas si vous avez essayé de dire un secret à Tchad GPT et à lui demander de ne pas vous le donner. Ça ne marche pas des masses. Lui, il synthétise tout, y compris les secrets. Donc, les droits d'accès, il faut oublier un peu. On les aura, nous, parce que notre approche, elle est pour le... bref. L'idée, c'est qu'on veut intégrer ça, parce qu'on ne peut pas le faire autrement et c'est pour ça que le problème est compliqué. Il y a d'autres dimensions qu'on voit. On voit les dimensions d'intégration avec des autres outils dans tous ces logiciels qu'on a vus, dans les logiciels modernes. On voit aussi des approches de low-code, de regarde, c'est personnalisable facilement, tu peux faire une application rapidement. Nous, on a eu ça depuis version 1. On peut faire du scripting, on peut faire tout un tas de choses. La déployabilité est déplorable, c'est-à-dire tout est sur cloud. Je vais prendre encore 3 minutes, je suis désolée. La déployabilité de tous les outils modernes, c'est complètement déplorable. Tout est sur cloud, tout est en SaaS, il n'y a pas de... on l'installe chez soi, etc. Xwiki reste encore installable chez soi et on veut le garder comme ça, parce que c'est une grande valeur, c'est le principe de ce qu'on fait. Ensuite, open source, pareil, il faut aussi un peu oublier. Ça n'a pas l'air d'être une question que ces gens-là se posent, qui font du notion, des confluences, des choses comme ça. Xwiki est toujours open source et aussi on vise à intégrer des formats ouverts pour les contenus. On parlait des contenus hybrides, un peu multidimension et multiformat et tout ça qui n'est plus du office et qui n'est donc plus transportable. Nous, on vise à intégrer, dans les versions suivantes, on vise à intégrer des formats ouverts qui permettraient de décrire ce contenu multidimension et multiformat et de quand même le transporter. Donc, si le format est... Après, les autres outils, il faut aussi qu'ils intègrent ces formats-là, mais c'est ça l'idée. Notamment, c'est le JSON-LD, si je ne me trompe pas, le nom du format en question qu'on vise. Et aussi, on a de l'intégration web next generation à faire. Quand je parle de next generation, je parle de ce web, en fait, qui ne ressemble plus à du web. On ne voit plus les pages qui chargent, des choses comme ça. Tout est real-time, tout se met à jour automatiquement, ça ressemble à une seule application. Le projet X-Wiki Cristal vise à apporter ça dans X-Wiki. Il a commencé il y a quelques mois, si je ne me trompe pas, et c'est un projet assez long. Ça va prendre des années, mais on travaille dans ce sens-là. On modernise l'interface et d'apporter toutes ces... expériences utilisateurs qu'on voit. Donc, en faisant ce regard, ce que j'ai constaté, moi, c'est que le numérique et le web évoluent et la gestion de connaissances suit. Le web évolue, c'est-à-dire qu'on a des nouvelles technos qu'on n'avait pas avant, les sockets, le local storage, toutes ces choses-là permettent de faire des applications web différentes de ce qu'on faisait en 2004 et de ce qu'on faisait en 1995. Ça, ça évolue. Le numérique également, dans le sens où on crée des outils qui sont numérisés pour le numérique, pour rester dématérialisés pour le reste de leur vie. Donc, on fait des outils qui sont dédiés à un usage dématérialisé, ce qu'on ne faisait pas quand on faisait des choses imprimables sur papier. Et normalement, les logiciels de gestion de connaissances suivent ces trends-là. Donc, nous, la manière dont on répond, donc nous, XWiki, la manière dont on répond, c'est qu'on adapte les concepts qu'on avait déjà. On adapte leur présentation à des nouveaux codes, notamment la structuration de contenu. Nous, on l'avait depuis toujours. Maintenant, il y a des gens qui viennent, qui créent d'autres patterns d'utilisation et d'autres patterns d'expérience utilisateur. On essaie d'adapter notre truc à ça pour que les gens retrouvent les concepts qu'ils connaissent et aussi en intégrant tout ce qui nous manque en real-time, enfin, tout ce qui nous manque. Les choses qui nous manquent et qu'on considère importantes de type édition en real-time et la puissance de l'intelligence artificielle en faisant tout ça en open source. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez plus de questions ou moins de questions qu'avant de voir cette présentation, mais si vous en avez, je suis contente de répondre. On n'a plus de temps, par contre, parce qu'il y a trop de slides. Mais il n'y a rien après, donc on peut rester discuté si vous voulez. Merci. Merci. Ah, pardon ? Pardon, il y a quelque chose après. Il y a quelque chose après ? Peut-être. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a un conflit entre les outils qui sont efficaces pour la création de contenu et les outils qui sont efficaces pour la consommation de contenu, de la connaissance sur le long terme ? Oui, c'est la partie que j'ai sautée. Il n'y a pas un conflit, mais ce sont des codes différents, des usages différents. C'est quelque chose qui est facile à... Enfin, une interface ou une expérience qu'on offre à quelqu'un qui veut créer du contenu, ce n'est pas... Ce n'est pas une interface idéale qu'on offre à quelqu'un pour consulter ce contenu-là. C'est potentiellement lié à l'organisation de ce contenu, potentiellement lié aux outils qu'on voit sur l'interface. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ce n'est pas un conflit. C'est une vision différente. Aujourd'hui, le choix qu'on voit le plus souvent, c'est de fournir la même interface. Ça marche probablement dans la plupart des cas. Mais ce qu'on voit là-dessus, ce que j'ai vu récemment, c'est que Google Docs a ajouté un mode visualisation. Ils n'avaient pas ça avant. Google Docs, c'était un edit par défaut. On ouvrait un fichier, on le voyait, on le modifiait, on le lisait, on le modifiait, c'était la même chose. Maintenant, ils ont un mode visualisation. On peut changer de mode. On peut passer à un mode view d'un document qu'on est en train de lire. Finalement, ils ont dû... Et Microsoft Office Online, pareil, je ne sais pas quand ils ont ajouté Office Online parce que je n'utilise pas souvent, mais Docs, c'est très récent. Finalement, il y a peut-être un pattern d'utilisation qui est nouveau sur le fait que la consultation doit être traitée comme quelque chose qui est différent du mode edit. Il y avait une autre question. Oui ? Vous mettez le X-Weekly dans la même cas que d'autres outils modernes et Notion, notamment. Et c'était une question parce que je ne savais pas bien l'X-Weekly. Donc, est-ce que ça veut dire que l'X-Weekly a évolué pour aller jusqu'à l'édition Markdown comme Notion ? Il y a de l'édition Markdown. Si vous voulez installer la syntaxe Markdown sur X-Weekly, vous pouvez tout à fait installer. Ce n'est pas la syntaxe par défaut, mais elle est disponible. Donc, si vous voulez mettre en place un engine X-Weekly avec de la syntaxe Markdown, vous pouvez tout à fait le faire. Mon regroupement était un peu plus au niveau que ça, plutôt au niveau des expériences utilisateurs qu'on voit, pas forcément au niveau de la syntaxe, mais au niveau de l'organisation du contenu, au niveau des types de contenu qu'on peut y mettre dedans et de la navigation et de la consommation de ce contenu. Comment on le lit ? Qu'est-ce qu'on peut y trouver ? Qu'est-ce qu'on peut y mettre ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ? On peut documenter un logiciel tout comme on peut documenter les processus tout comme on peut suivre l'exécution d'un projet. Dans les deux, on est très confortable à faire ces trois tâches. Donc, c'est pour ça que je les mets plus ou moins dans la même case. On a la même approche de... Il y a des groupes de travail, il y a des gens qui bossent ensemble, des groupes, des droits, on se crée des contenus. Donc, ces choses-là sont très communes. Après, que ce soit une syntaxe ou une autre, c'est effectivement lié à l'expérience utilisateur, mais c'est un peu plus bas niveau que les choses que je regardais ici au niveau des, on va dire, de patterns d'utilisation. Et du coup, à quel point il évolue, il suique ou à quel point ça reste le produit de ça ? Ah, il évolue beaucoup. Il évolue beaucoup. Comme je disais, il y a des choses qu'on avait déjà qu'on les présente différemment et qu'on commence à regarder comment on peut les présenter comme Notion le fait parce qu'ils ont établi plus ou moins des standards d'utilisation et des standards d'accès au contenu. Et ensuite, il y a des fonctionnalités tout à fait nouvelles qu'on est en train d'ajouter. L'édition en temps réel, c'est une fonctionnalité tout à fait nouvelle. L'éditeur blog que Notion a avec les blogs qui se suivent par slash, etc., on ne l'a pas dans XWiki. Moi, je veux l'ajouter mais on a d'autres choses sur la roadmap avant. Comme le real-time, par exemple. Comme le real-time et le projet d'intelligence artificielle résumative dont je parlais, donc la recherche avec intelligence artificielle, ça c'est sur la roadmap avant l'éditeur de type bloc. et on a fait une sorte d'éditeur hybride dans le sens où il n'y a pas de bloc indépendant mais il y a la commande slash qu'on peut utiliser quasi pareil que dans Notion. Donc, dans les versions 15... La commande slash, ça donne quasiment la même expérience effectivement que les blocs de Notion. Il y a eu, dans les dernières années, il y a eu les hâtes, les mentions, les tâches. Dans la classe manager pro, il y a les tâches à cocher. Ce sont des choses qui sont dans Confluence et qui sont dans Notion aussi. Donc, en fait, ça évolue. Ça évolue beaucoup. En fait, l'ergonomie, ça évolue aussi. Les place editing, le fait d'éditer, de faire passer la page en édit, en un clic, sans avoir l'impression que c'est un resume qui se load. C'est vraiment le truc passe en édit. C'est des choses qui sont récentes. Oui, ça évolue beaucoup pour attraper. Il y a cette nouvelle interface, le Cristal, qui promet beaucoup. Mais on le verra dans deux ans, probablement, ou à peu près. Un an ? Deux ans ? Non ? Quand est-ce qu'on ? Oui, c'est ça. Donc, c'est un chemin d'évolution important. Il y a d'autres... Est-ce qu'il y a d'autres questions ? C'est quand ? C'est à 6 heures, le... Non. OK. Donc, j'ai bien lu le programme. Cool. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? par rapport au bloc et au slash, je n'ai pas assez d'expérience avec Notion, mais vous avez une expérience similaire avec la commande slash et pourtant, vous dites que vous n'avez pas le même fonctionnement en bloc que Notion ? Oui. Alors, j'essaie d'expliquer ça parce que c'est... On ne le voit pas trop en fait. Ça dépend... dans Notion et dans d'autres outils, pas dans Monday, dans Monday, c'est méga-hybride, on a cette idée, en fait, quand on regarde un contenu qu'on est en train de créer, on ne le voit pas comme une seule entité. On le voit comme une sorte de pile de plusieurs entités l'une en dessous de l'autre. Quand on commence à écrire un paragraphe, premier paragraphe, deuxième paragraphe, quand on se positionne dans le premier paragraphe, c'est le premier paragraphe pour lequel on active l'édition, donc lui, il est éditable, l'autre, il est passif parce qu'on n'est pas dedans, on va dire, il n'est pas actif, il est passif et le premier, on a les outils de formatage et tout ça dedans qui s'appliquent à l'intérieur de ce paragraphe et le deuxième bloc, si c'est une image, voilà, lui, il est actif, l'autre, il est passif. Donc, c'est comme si c'était des unités petites de contenu qui s'enchaînaient. Chez nous, dans ExWiki, on a la possibilité de faire slash pour ajouter des éléments mais ça reste une seule unité de contenu et les contrôles, on va dire, par exemple, les contrôles pour faire bold, italique, sélection, coloration, etc., ils sont tout en haut de l'éditeur, donc on a un éditeur comme dans un Word, on va dire, très classique pour un éditeur de texte riche sur le web, les contrôles sont en haut, le truc, il est scrollable et quand on est à l'intérieur de ce truc-là, on peut faire slash pour ajouter un titre par exemple ou pour ajouter un paragraphe mais on ne traite pas chaque paragraphe comme étant un bloc indépendant, on le traite comme faisant partie d'un truc, d'une page plus grande, etc. Je mets ces différences et les critiques quand on pense au real-time. Le real-time, il est, j'ose dire, un peu plus facile avec des blocs parce qu'on a cette notion de passif et actif et on peut par exemple bloquer le bloc actif pour la modification en laissant tout le reste modifiable par les autres gens dans d'autres pages donc c'est assez technique mais ça change un peu la manière de voir les choses et la facilité de certaines choses. c'est que tu peux aussi faire deux rangées de blocs en fait tu peux imbriquer les blocs donc tu peux faire des colonnes. Oui, oui, chaque bloc étant un bloc indépendant ça devient un arbre de blocs du sémantique qui est présenté sous forme de colonne et dans les colonnes on peut réimbriquer des colonnes et voilà et donc il y a tout un problème aussi autour des blocs qui est à quel moment quand tu crées un bloc dans certains blocs tu peux remettre des blocs et c'est là où ça devient très compliqué les choses mais on ne les voit pas quand on fait des documents simples en fait c'est cette complexité et tu as des choses comme ça. Mais dans les cliquets en réalité on fait des choses plus compliquées justement par exemple quand tu veux mettre un lien dans nos chocs ils te proposent de mettre le lien sur sa propre ligne alors qu'un lien en général on a envie de le mettre dans un paragraphe Mais tu peux le mettre dans un paragraphe je suis sûre que tu peux le mettre dans un paragraphe Tu peux le faire mais quand tu fais slash c'est pas ce qui te fait perdre Oui Quand tu fais slash tu te fais mettre un lien On va dire qu'il n'y a aucun de ces modèles qui est parfait donc on va dire aucun de ces deux modèles qui est parfait celui que xwicky a aujourd'hui il est un peu plus proche de ce que les gens voient quand ils font du Word parce que dans Word c'est ça on a tout le document et les contrôles en haut où on ajoute des titres et des trucs on sélectionne un bout de texte on le formate etc dans Notion on a chaque élément dans l'éditeur bloc chaque élément est un item indépendant qu'on doit se positionner là-dedans pour le configurer lui-même c'est comme c'est sensible mais ça change un peu l'expérience utilisateur Mais pour revenir à un truc que disait monsieur sur Notion là il y a une question sur Notion une grosse différence un truc une grosse innovation dans Notion c'est le bloc tableau en fait quand on fait un bloc tableau on peut rajouter des colonnes et on peut typer les colonnes en disant ça va être une date ça va être chose etc donc c'est l'aspect un peu Excel à l'intérieur du document web donc c'est une grosse innovation mais en fait elle se rapproche beaucoup de l'innovation xwicky sur les données structurées mais eux ce qu'ils ont vraiment fait bien c'est que comme ils sont arrivés relativement tard ils ont utilisé les dernières capacités du web pour faire que on crée le tableau à partir du tableau alors que nous il fallait designer le tableau et après on met un tableau dans les pages donc en fait on fait le modèle nous et ensuite on peut faire des tableaux dans les pages qu'ils font directement à partir du tableau le modèle et donc on fait des bases de données dans Notion et dans xwicky on fait aussi des bases de données c'est juste que ergonomiquement c'est nettement supérieur à ce qu'ils ont proposé les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de créer oui c'est ça c'est le grand la chose la chose qui est un peu révolutionnaire dans cette histoire c'est le mix de textes et tableurs parce que si on regarde l'historique de tout ce qui est connaissance partage de connaissances on a d'un côté les textes et d'un autre côté les xl et on a toujours eu ce problème de est-ce que je suis en train de créer c'est un texte ou un xl on a tous reçu au moins une fois en xl qui contenait une première feuille un premier onglet qui était du texte avec des images tout le monde a reçu ça on est d'accord et le deuxième onglet c'était un tableur parce qu'il y a ce besoin de mélanger du texte et du tableur et c'est ça que Notion a fait extrêmement bien ils ont ajouté donc la possibilité de créer des tableaux qui sont un tout petit peu au-delà d'un tableau texte donc c'est pas comme un tableau dans Word dans lequel on juste met du texte dans chaque cellule c'est un peu plus dynamique que ça à chaque fois qu'on ajoute une ligne là-dedans ça devient un item d'une base de connaissances à peu près et ils ont fait ça avec un UI absolument transparent magique et fluide XUQI avait ça depuis la version 1 les données structurées les tableaux de données structurées on l'a depuis la version 1 c'est juste qu'on n'a pas le UI pour faire ça fluide intégré seamless dans le texte mais bien sûr c'est la live data je sais j'ai sprinté et la modification donc notre outil de tableur c'est une question de sous-sous ça prend beaucoup de temps alors nous nous on va pas prendre un appel à commun numérique vous allez faire un appel à la vue ah vous êtes à la vue ah bon on peut discuter avec vous parce que vous avez expliqué à la vue sauf que justement des gens préféraient utiliser Notion on le sait très bien puisqu'on a travaillé le web c'est pour la suite ah vous êtes sur la suite numérique ah oui bon on peut discuter oui donc sur live data donc le composant pour faire les tableaux les tableurs transparents ça s'appelle live data chez Xwiki la première version aujourd'hui donc nous on avait toujours la possibilité d'intégrer un tableau à n'importe quel non pas toujours je pense que ça a été ajouté à une version neuve quelque chose comme ça donc ça veut dire il y a 6 ans il y a 7 ans la possibilité d'ajouter un bloc enfin une macro ça s'appelle chez nous ça s'appelle des macros ajouter une macro pour dire je veux voir en fait telle donnée structurée donc telle donnée sous forme de tableau donc on voit le tableau là-dedans on avait déjà ça on a changé le composant visuel qu'on avait pour ça pour pouvoir y intégrer justement les éléments d'édition de modification facile in place on ne change pas l'écran on reste là-dessus on fait tout là-dedans ce qu'on a ajouté pour l'instant c'est la modification des données en modifiant une cellule dans le tableau donc chez nous chaque ligne du tableau c'est une page adresse une ressource distincte et adressable par elle-même ce qui n'est pas tout à fait le cas chez nous donc chez nous c'est un peu mieux donc chez nous chaque ligne du tableau c'est une ressource indépendante elle peut avoir son propre vue adressable par URL ses propres droits à tout ce délire donc c'est vraiment puissant de ce point de vue donc c'est une ressource first class on les voit dans un tableau et on a la possibilité de modifier une cellule donc on clique dessus on active le mode edit on modifie la valeur ça sauvegarde l'autre page qui était affichée dans ce tableau donc on a cette partie-là l'édition cellule par cellule on l'a ce qui nous manque c'est la possibilité d'ajouter une colonne à un tableau affiché comme ça et qui modifie la structure de données qui est définie derrière pour ces données structurées ça on ne l'a pas donc là c'est très transparent chez eux tu ajoutes une colonne tu as une nouvelle dimension à ta donnée structurée et ce qui nous manque également c'est le bouton pour ajouter une nouvelle entrée dans la liste nous on affiche le tableau s'il y a 5 entrées 5 items qui sont chacun des pages indépendant etc on affiche les 5 mais il n'y a pas le petit bouton à la fin qui permet de taper une nouvelle entrée c'est important parce que c'est justement c'est la fluidification de ces données-là ça se développe moi je le veux on a d'autres choses sur la roadmap on a le real-time sur la roadmap et le Waze sur la roadmap et beaucoup 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 de sécurité c'est quand on a mis le feu sur en ce moment pas tant que ça en ce moment pas tant que ça ok alors et Cristal les Cristal prend un développeur nous enlevons un développeur parce qu'on fait Cristal qui est une nouvelle UI et le problème de Cristal c'est de prendre un peu de temps pour qu'il rejoint l'Ixu c'est une nouvelle UI on va garder le backend d'ailleurs le backend le backend de l'IxuKi va rester valable mais il y aura un peu deux UI qui vont cohabiter pendant un certain temps parce qu'une UI un peu à l'ancienne et une nouvelle UI qui parlera toujours avec l'IxuKi qui sera capable de parler avec l'IxuKi et voilà mais on n'en parle pas on n'a pas encore on va faire des présentations sur Cristal à un moment donné mais c'est encore comme ça encore un peu démarre donc là c'est teaser Cristal c'est pour dire que c'est financé dans le cadre de projets de VPI de suite collaborative donc c'est un financement donc on a des ressources là-dessus et donc ça nous enlève des développeurs de UI et sur l'IxuKi habituel et sur l'IxuKi habituel on a d'autres choses aussi qu'on doit faire mais c'est ce qui fait qu'on ne peut pas tout faire en même temps après c'est une histoire de sous c'est ce qu'on dit c'est que et puis même quand on a les sous après il faut avoir les développeurs il faut avoir les personnes donc les personnes qui ont le talent ont la capacité à faire le projet mais la live data on avait commencé il y a trois ans déjà enfin il y a plus de deux ans la live data je ne vois pas le plus elle est illitale déjà donc c'est déjà elle fait des choses qu'on ne faisait pas dans le module précédent avant qui se rapprochent de Notion et voilà ce qu'on n'a pas pu faire encore c'est le fait de directement à partir du tableau de mettre à jour le modèle qui a dans l'IxuKi qui existe déjà on va rajouter du colère et la ligne ouais bref donc il manque il manque ces choses là on les fera l'éditeur bloc il manque aussi mais on a quelque chose qui se rapproche de plus en plus donc je ne suis même pas sûre que c'est nécessaire alors l'éditeur bloc ça fait partie un peu enfin ça fait partie d'un autre exemple et puis on a encore décidé qu'est-ce qu'on allait faire en cristal du côté passez au stand du village on parlera un peu plus de choses on vous montrera ce qu'on a fait c'est quoi c'est quoi justement il y a une alternative il y a une tendance il y a des gens qui poussent pour dire ce qu'il faut c'est des notions mais on est d'accord que ce qu'il faut c'est des notions mais après ça dépend comment on veut y arriver c'est-à-dire qu'on peut y arriver par le chemin des logiciels existants en fait je pense que l'information que vous êtes en train de tendre vers ce que fonctionne n'est pas remontée à la tête je pense que c'est pour moi que je n'ai pas cru on est en fait ils ne nous parlent pas c'est le premier problème alors ils parlent pas parce qu'ils disent mais oui donc mais alors les gars ils étudient tous les trucs dans leur coin et ils n'ont jamais venu nous voir donc time out plusieurs entités dans l'indemnum les gens qui ont potentiellement les clés sur ces sujets-là en fait ils ne sont pas venus alors je voudrais quand même et ensuite ils veulent que ce soit déjà fait je voudrais je voudrais quand même ajuster un tout petit peu ça on n'est pas en train d'essayer de copier nos chaînes on regarde ce qu'ils ont fait on regarde les patterns on regarde ce qu'on voit par ailleurs les nouveaux justement les nouvelles choses qu'on observe que tout le monde fait on constate ce qui est bien là-dedans on essaie de l'intégrer nous aussi soit parce que ça tombe sur des concepts qu'on avait déjà les données structurées ça tombe sur un truc qu'on avait déjà voilà nous on n'a pas eu l'expert UX eux ils ont eu l'expert UX cool donc je veux dire on regarde on prend leur UX on l'adapte à nos concepts donc et on regarde ça et on voit ce qui nous plaît ce qui convient à ce qu'on est en train de faire mais oui on voit bien qu'un notion c'est cool enfin on n'est pas aveugle non plus si c'est ça la question que les gens se posent à l'indemnum est-ce que les gens expliquent ils voient qu'un notion c'est cool oui on voit il y a deux sujets il y a le sujet de qu'est-ce que les gens utilisent la dîme pour leur chose à eux et là clairement tout le monde est sur nos chaînes ils sont même sur nos chaînes ils ne sont même pas sur nos chaînes donc là moi ça me pose problème mais bon là c'est dur d'arrêter les gens et après il y a qu'est-ce que la dîme veut mettre à disposition en interministériel oui et là moi ça m'embête qu'on est sur des tout à fait donc notre mission c'est pas de faire une copie notre mission c'est pas de faire une copie et également ce qu'il faudrait peut-être enfin je ne sais pas à quel point c'est clair ou pas dans les entreprises et ou à l'indemnum dans les communautés de consommation de ces logiciels c'est que pour construire un logiciel qui est identique à un autre logiciel c'est facile enfin c'est pas facile c'est une tâche différente de faire une copie d'un logiciel qui existe déjà et le faire une copie open source ou quelque chose comme ça à partir de rien commencer aujourd'hui et finir dans deux ans potentiellement avec de l'investissement dessus super et c'est toute une autre tâche de prendre une suite qui existe déjà une plateforme qui existe déjà qui a déjà des usages et d'essayer de l'adapter ou de la tirer de la moderniser on va dire dans un autre sens et dans une autre direction techniquement c'est pas la même tâche et non du point de vue de la comment dire il y a d'autres éléments qui entrent en jeu là dessus je sais pas l'investissement par exemple c'est facile de faire une copie si on a deux ans de développement financé c'est fastoche c'est pas qu'on a jamais eu ça mais nous on fait pas les choses comme ça nous on se finance pas pour devoir ensuite je sais pas devoir repayer les trois ans ou quatre ans d'investissement dans du développement on est attaché à la backwards compatibilité ce que disait Ludovic c'est que on va garder le même back-end on va changer le UI l'idée telle qu'on l'a aujourd'hui j'espère qu'elle va pas changer l'idée c'est que les gens qui ont déjà des wikis avec des données stockées qu'ils ont utilisées dans le passé ils vont juste installer la nouvelle version avec le nouveau UI et ça marchera il n'y aura pas de travail de migration à faire ou des choses comme ça oui ça n'avantage pas les gens qui cherchent une alternative à Notion à commencer à utiliser aujourd'hui mais c'est aussi une approche que nous et une promesse que nous on se fait à nous-mêmes et on le fait aussi pour le futur le fait qu'aujourd'hui on ne casse pas la backwards compatibilité ça voudrait dire que dans cinq ans on ne cassera pas non plus parce que c'est notre approche et notre philosophie et cette philosophie là malheureusement elle coûte du temps de développement elle coûte du temps de marché et des choses comme ça donc il y a en fait voilà il y a tous ces détails là du développement d'un produit qui compte finalement quand on fait la somme dans dix ans ou dans cinq ans c'est important d'avoir ces choses là mais si on regarde qu'est-ce qu'il y a une alternative aujourd'hui parfaitement équivalente à Notion on ne les retrouve pas voilà c'est des visions différentes je ne sais pas si c'est très poétique aujourd'hui je dis beaucoup de mots avec peu de substance c'est lyrique on va dire ça comme ça